Le garçon et l'aigle Il était une fois dans les montagnes d'Albanie, un jeune garçon qui s'appelait Illyre. L'enfant vivait dans une maison nichée au creux d'un vallon où coulait un ruisseau. Sa famille était nombreuse mais pauvre. Il y avait six enfants à nourrir. Chacun, petits et grands, aidait à la ferme. La mère s'occupait de la maison, des poules et des canards. Le père cultivait des petites parcelles de blé et d'orge et chassait les animaux sauvages. Les enfants participaient aux travaux des champs, gardaient quelques moutons, partaient à la cueillette durant les beaux jours, cerises, pommes, figues, caquis, noix, champignons. Illyre était l'aîné. Il avait douze ans. Longtemps, il avait accompagné son père à la poursuite des loups, des renards, des ours, des lièvres, des chevreuils et des bouctins qui vivaient dans la forêt alentour. Depuis peu, il avait la permission d'aller seul à la chasse. Illyre aimait marcher silencieusement, repérer les traces des animaux, les suivre jusqu'à ce que la flèche de son arc puisse les atteindre. Ce jour-là, un grand aigle qui tournoyait majestueusement dans le ciel au-dessus de lui, attira son regard. Il le vit se poser au sommet d'un rocher, attraper un serpent, et aussitôt s'envoler la proie dans ses cerfs vers son nid. L'aigle s'y posa un instant, lâcha le serpent, puis reprit son vol. Sautant de rocher en rocher, sans faire un bruit, Illyre s'approcha du nid. Un tout jeune aigle jouait avec le serpent qui semblait sans vie. Mais soudain, le serpent dressa la tête, prêt à mordre l'aiglon de ses dents venimeuses. Le jeune oiseau était sans défense. Illyre tendit aussitôt son arc et foudroya d'une flèche le serpent. Il s'empara de l'aiglon et prit le chemin du village, tellement fier de sa prise. Il rêvait de s'occuper de lui, de le nourrir, puis de le dresser pour la chasse. Le garçon avait à peine fait quelques pas, qu'il entendit au-dessus de lui un grand battement d'aile. C'était la maman de l'aiglon. « Pourquoi me prends-tu mon enfant ? » lui demanda-t-elle. « Cet aiglon est à moi, je lui ai sauvé la vie. Le serpent allait le mordre, » répondit Illyre. « Rends-moi, mon petit, » implora l'aigle, « il a besoin de moi. Pour te remercier, je te donnerai des yeux aussi perçants que les miens et un corps aussi puissant que mes ailes. Tu deviendras fort et invincible, et ton nom sera connu dans tout le pays. » Le garçon accepta et rendit le petit aigle à sa mère. Le soleil commençait à disparaître derrière la montagne. Il était temps pour Illyre de rentrer à la maison. Ce soir, tout penaud, il ne rapportait pour tout butin que les promesses de l'aigle. L'aiglon grandit et commença à voler. C'est alors qu'on le vit sans cesse tournoyer dans le ciel au-dessus de la tête d'Illyre. Où qu'il aille, l'aigle le suivait, le guidait vers ses proies. Avec son arc et ses flèches, le jeune homme tua beaucoup d'animaux dangereux. Et pour le remercier, les villageois le choisirent comme chef. Illyre devint un homme. Dans toute la région, on se mit à parler de sa force extraordinaire et de son adresse à la chasse. Quelques temps après, un danger menaça le pays. Des ennemis voulaient s'en emparer. Alors Illyre partit à la guerre. Toujours guidé par l'aigle, l'épée à la main, il combattit les ennemis et conduisit son peuple à la victoire. Émerveillés par les exploits du jeune homme, à la chasse comme à la guerre, les habitants du pays le choisirent pour souverain et lui donnèrent le nom de Shkiptar, ce qui veut dire le fils de l'aigle. Et les terres où il vivait prirent le nom de Shkipéry, le pays des aigles. Ainsi qu'on nomme aujourd'hui encore l'Albanie. Sous-titrage Société Radio-Canada